Bruno, un mot encore sur le Cédo, puisqu'il est venu nous voir pour ça. Et quand même, cette aventure théâtrale, vous ne m'avez pas dit comment ça faisait la première fois, puisque vous avez fait de la télévision, vous avez fait de la radio, vous avez fait aussi de la musique d'ailleurs sur scène, avec votre copain Le Bolloc, du cinéma évidemment, mais la scène c'était la première fois. Alors, comment ça s'est passé au départ et comment vous avez vu votre évolution au théâtre ? Comment vous dire un vertige, un vertige extrêmement agréable, c'est un mélange de panique et d'euphorie. On a envie d'y aller, en même temps, quelque chose vous retient. Et puis finalement, on va rentrer sur scène et puis là, il se passe quelque chose effectivement qui était unique et que je n'avais jamais connu jusqu'alors. Donc voilà, donc je n'étais pas non plus... Bujo, le métier en scène vous a dit que tu es né pour jouer du Cédo. C'est ce qu'il m'a dit, oui, c'était pour m'accrocher, mais de toute façon, il aurait suffi qu'il me dise viens faire du Cédo que je serais venu quand même. Le plus dur, on dit que ça a été quand même d'apprendre le texte. C'est curieux parce que les comédiens, vous le savez, au départ, vous verrez d'ailleurs au bout de quelques dates de tournée, ils en ont marre quand les spectateurs, à la fin de la pièce, disent « Comment vous avez fait pour apprendre tout ça ? » C'est la question qui tue. On le fait déjà. Mais bon, monsieur, je trouve ça légitime. Mais il y a eu des centaines de milliers d'acteurs et d'actrices qui l'ont fait avant moi. C'est le petit vertige que vous avez quand vous l'apprenez. Et puis à un moment, il faut... Vous êtes dos au mur, il faut l'apprendre. Vous avez pris un répétiteur ? Non. Non, j'ai appris tout seul. Vita, est-ce que vous allez beaucoup au théâtre ? Non, très rarement. Eh bien voilà, les jeunes ne vont pas assez au théâtre. On va lancer un appel ce soir pour toutes les pièces de théâtre à Paris, Bruno Solo. Il y a un truc que les jeunes ne savent pas assez, c'est que les moins de 26 ans peuvent payer 10 euros du mardi au jeudi pour aller au théâtre. Et puis quand un spectacle est créé, dans la plupart des théâtres à Paris, c'est à moins 50% pendant les 15 premiers jours. Justement, dans le système Ribadier, par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi au début sur le « Mon nom » et par rapport à Caméra Café, ou la vérité, mais surtout par rapport à Caméra Café, et dont c'était peut-être la première fois, et dont certains m'ont dit que c'était la première fois qu'ils allaient au théâtre, ils m'ont dit « Waouh, c'est formidable le théâtre, ça donne envie d'y retourner ». En tournée à partir de septembre prochain, à Paris, dépêchez-vous, il faut en profiter, c'est jusqu'au 2 mars prochain. Jusqu'au dimanche 2 mars et après on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous faites alors entre mars et septembre ? Beaucoup de choses, je relance la série Caméra Café avec de nouveaux comédiens, 14 comédiens totalement inconnus du grand public, on ne sera pas dedans, Yvan et moi on sera derrière, et puis après on tourne un film avec Yvan, qui sera la suite de « Espaces détentes » qu'on commence au roi mai. Avec un réalisateur ? Avec un réalisateur cette fois-ci, puisqu'on avait réalisé le premier, mais là je n'ai pas le temps parce que je m'occuperai de la série, et puis après je serai en tournée au théâtre. Et vous allez être président aussi ? Dans ma tête je le suis depuis longtemps, vous savez président. Non, non, président d'honneur du festival Paris fait sa comédie. Ah oui, oui, en fait oui, en fait je coproduis... Vous l'aviez oublié ? Oui, on est producteur de... Non, non, mais je sais, oui, Paris fait sa comédie, du 27 mars au 4 avril, c'est la deuxième édition, je suis président de Noir, mais je le produis avec... Je suis associé avec Jean-Yves Robin pour ça, avec des artistes formidables comme François-Xavier de Maison, qui a éclaté cette année, et qui va faire son Olympia, Yann Roumanov qui est marraine, il y a Boujna aussi, il y a plein d'artistes, des artistes totalement inconnus aussi du grand public, donc on a été chercher d'ailleurs certains pour faire la série, comme il y a de la synergie au sein de notre boîte... On les reverra dans Caméra Café. Oui, j'espère. Du 27 mars au 4 avril, Paris fait... C'est un moins 50% avec un pass à 10 euros, pour aller voir et découvrir des artistes. C'est la deuxième année seulement de ce festival, il n'y avait pas de festival d'humour à Paris. On regarde la bande-annonce de ce festival, Paris fait sa comédie. C'est quand même pas avec nous qu'il est attrapé. le vent, 85 kilos. Que du bonheur. Le festival d'humour à Paris, Paris fait sa comédie. Sur Fedo, moi j'y suis allé et Bruno est excellent, je dois dire. Coup d'essai, coup de maître. Mais il y a pas mal de Fedo qui est joué. Qu'est-ce que tu es malade ? Qu'est-ce que tu es malade ? Non, quand c'est bien, je le dis. Tu as aimé le livre de Nicoletta. Et le film de Berlis. Et le film de Berlis. Ah oui, ça va pas bien, je me sens pas. Catherine Barma, est-ce qu'on peut pas rappeler Polak ? Avec Anne-Jacques Marge, Jean-Noël Broutet, Romain Thunin, Fabienne Gaillois, Gérard Barriero au Théâtre Montparnasse jusqu'au 2 mars. Puis après en tournée. Vous pouvez pas repasser dans le fauteuil pour votre parcours parce qu'on l'a déjà fait ici. Mais j'aimerais, parce que ça c'est très récent, que vous me disiez deux mots sur Rendez-vous en terre inconnue, l'émission de Frédéric Lopez. Parce qu'il paraît que vous vouliez absolument la faire, cette émission, vous l'avez faite finalement, en Mongolie. Alors, au final, vous n'êtes pas déçus ? Ça a été, encore aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Tout souvenir et toute expérience confondue, ce que j'ai vécu là-bas pendant 20 jours, en vivant de manière véritablement comme eux, avec eux, pour eux aussi. Et en découvrant surtout un Mongol qui n'est pas représentatif de tous les Mongols. Ça veut rien dire. Vous savez que c'est documenté, on dit « Voici un Mongol qui reprend de son peuple ». C'est comme si on disait qu'Éric Zemmour était reprendu en français, ou moi, ou Vita, ça veut rien dire. C'est un Mongol qui avait un discours, qui avait un point de vue sur sa vie, sur le monde qui l'entoure, sur la société mongole aussi. Et j'ai vécu avec cet homme une expérience initiatique dont je suis encore très habitué.